Bonjour mes amis, nous commençons aujourd'hui le tuto de notre journée concernant deux aspects positifs avec, c'est de prendre une image et le balancer dans un autre endroit selon lequel cet endroit là va nous permettre directement d'en avoir une autre image. Cette image a deux aspects, il y en a la partie qui fissure directement la télévision et il y en a cette serviette là qui se trouve ici en dehors de la télévision du sable de la dame. Et dans ce rythme on va aussi travailler sur Naka Williams. Si vous regardez très bien cette partie qui est ici là, il y en a une partie qui est à l'intérieur de la télévision, il y en a une autre qui est au dehors, la main et le truc là qui joue avec le ballon qui se trouve directement au dehors. Sur cet aspect là qu'on va directement travailler. Alors mes amis, commençons directement à lancer votre photoshop. Et la première chose à faire, je veux tout simplement fermer le deux pages. Après avoir fermé, on vient ici. On commence directement à créer un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, on va prendre le 2097 de largeur et de hauteur de 2010. En pixels et la résolution à 72. Et on valide. Ici là, c'est transparent. On peut ne pas faire le transparent, mais là c'est transparent. Alors, je valide. Il y en a ce bout qui est là. En premier lieu, je veux directement importer la télévision. Alors, 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 alors. Le photoshop. Premièrement, on va balancer celle-là. Ça, c'est la télévision. On va cliquer ici en haut. ou on n'a pas encore validé. Bon, on grandit la télévision ou bien on le valide ici. Mais nous pouvons cliquer directement là pour déplacer la télévision jusqu'à l'endroit selon lequel nous avons besoin. Voilà, imaginons qu'il est là. On va faire CTRL T pour le sélectionner à nouveau. Et là, on appuie SHIFT pour faire grandir la télévision. Alors, elle est là. Et aussi ici. On peut grandir comme ça, comme on peut directement. Voilà, même on le laisse comme ça. Comme ça, je crois que c'est mieux. Voilà, c'est fait. Au moment où c'est terminé, on va directement valider ici. Là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dedans. Tout va à la merveille, je crois. Bon, au moment que c'est fait comme ça là, nous pouvons directement continuer dans le même aspect. Mais cette fois-ci, on va utiliser, il y en a les outils qui sont là. Il y en a outils sélection rapide. Il y en a outils baguette magique. C'est celui-là qu'on va utiliser. L'outil baguette magique va permettre de sélectionner une seule couleur. En réalité, la couleur blanche que nous, on n'a pas besoin directement de la voir. Alors, du coup, je vais cliquer ici. Il va le sélectionner. Je vais faire le calque automatiquement ici. Et je verrai directement que la télévision est complètement disparue. Et là, on va faire CTRL-I pour inverser l'image. Et là, on aura ça. Voilà, ce qui va faire énormément de bien à notre travail. Alors, après avoir cela, on va cliquer au-dehors ici. Parce que si on est là, si on clique ici, quand nous voulons directement importer, vous voyez, importer ne s'affiche pas. Alors, pour que ça s'affiche, nous devrons directement cliquer au-dehors, venir ici, aller jusqu'à là, et importer directement notre image Naka Williams. Alors, nous cliquons directement celui-là. Et puis, on valide. On va faire quoi ? Premièrement, nous devrons directement grandir. On appuie Shift. On grandit notre image Naka Williams sous le doigt. On va sortir le quad dehors. Voilà. On va tirer ici, là, jusqu'à la côte. Grandissant jusqu'à là, jusqu'à en bas. Et puis, puisque ça peut être la même part sortie, on va le faire sortir. Voilà. Ah bien. Voilà, je crois que c'est parfait. Alors, au moment qu'on y est, il y a pas de quoi à s'inquiéter. On a les images. Bon, c'est bien. On va valider ici. Au moment que l'image est bien mis en place, il nous reste directement les travaux. On va se positionner ici, là, où on a sélectionné. On va faire CTRL-J pour dupliquer l'image. Regardez très bien. Si je cache celui-là, mais on voit que celui-ci est là-dedans. Si je les cache les deux, on ne peut pas directement voir grand-chose. Alors, au moment que c'est fait, on va se focaliser directement à travailler là-dessous. Alors, ici, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir très bien. On va venir directement dans l'outil lasso polygonal. On va récupérer celui-là. On va se positionner directement dans les côtés de la télévision. Ici, en premier. On va venir sur l'autre côté, ici. On va descendre jusqu'en bas. On va cliquer. Après celui-là, on va cliquer ici. Après ça, on va venir ici. Là, là déjà. Sélectionner la télévision, l'écran en tant que télévision. Alors, au moment qu'on balance celui-là, on voit directement que Naka Williams, il peut entrer sauf sa main et le ballon, il est au dehors. Alors, là, on va faire un calque. Là, on voit directement que Naka Williams est à l'intérieur de la télévision. Ce qui va nous faire énormément plaisir parce que c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Alors, ce qu'il nous reste, c'est quoi ? Ce qu'il nous reste, c'est ce travaux-là. Le bout de cette main, mais aussi le ballon, il n'est pas là-dedans. Alors, on vient ici. On va faire outil sélection rapide. Deux coups, on a ça. On va directement se focaliser sur le ballon, premièrement. Après, on va s'intéresser à la main. Nous pouvons directement se concentrer à la main. Concentrons-nous à la main. On va s'intéresser à la main. Je ne sais pas un plat. C'est pas un plat. ... Alors, nous allons faire un petit peu, nous allons zoomer, au moment qu'on a zoomé, on peut directement voir très bien les pixels là où on a sélectionné, là où on n'a pas pu sélectionner, nous pouvons directement utiliser le mot qui est là pour diminuer. Mais aussi, il y en a encore une autre option. ... ... ... ... ... ...